Mesdames et messieurs, chers amis, je tenais à vous adresser quelques mots en guise de prélude à ce premier webminaire de l'Observatoire Spatial du Climat. D'abord, pour vous remercier. Je sais que la communauté française de l'Observatoire est depuis 2017 moteur dans cette initiative lancée par le Président de la République lors du One Planet Summit. Et à ce titre, je tiens aussi à saluer toutes les agences françaises qui se sont fortement impliquées dans ce projet et qui ont permis son démarrage officiel en juin 2019 lors du Salon du Bourget. En deux ans, le Centre National d'Études Spatiales a fédéré 24 agences spatiales parmi les plus importantes au monde, notamment la Chine, le Brésil, l'Inde et quatre organisations internationales, le PNUD, le PNUE, l'OSSA ou encore l'Agence Spatiale Européenne. Tout ça autour d'un projet qui n'a pas d'équivalent. Ainsi, aux côtés du CNRS, de l'IGN, du CEREMA, de l'ADEME et de Météo France, pardonnez-moi d'ailleurs de ne pas pouvoir toutes les citer, l'Observatoire Spatial du Climat France s'est structuré et a lancé son premier appel à projet et labellisé ses 14 premiers projets. Sauvegarde des mangroves, détection des îlots de chaleur, de la prévention des pandémies en France, en Outre-mer ou en coopération avec des pays amis. Et grâce à des partenariats publics-privés qui s'appuient sur des travaux de recherche reconnus, ces projets mettent la donnée spatiale au service des problématiques environnementales des territoires. C'est un enjeu majeur lorsqu'on considère les défis auxquels nous devons faire face dans les années à venir. Vous le savez, le président de la République et le gouvernement se sont engagés à mettre la transition écologique et la résilience des territoires au cœur de la politique de relance. Il y aura de nombreuses opportunités à saisir pour les futurs appels à projets de l'Observatoire. Je pense notamment dans un domaine qui m'est cher, l'économie circulaire, au développement d'outils qui permettent de localiser les déchets sauvages. Par ailleurs, en janvier prochain, un nouveau One Planet Summit va se tenir lors du Congrès mondial de la nature à Marseille. Et la France est fière de pouvoir mettre en avant cette initiative qui va donner lieu à une charte internationale d'un nouveau genre. Nous nous engagerons alors à mutualiser projets et données pour les mettre au service d'une coopération renforcée. Vous faites partie intégrante de cette dynamique. Je compte sur vous pour poursuivre vos réalisations. Je vous remercie encore profondément et je vous souhaite un très bon webinaire.